Yann Barth a très bien de but la semaine, ce lundi 6 décembre 2021. La première partie de Quotidien sur TMC a celui, entre 19h27 et 20h09, une moyenne de 1,37 million de personnes, soit six eupardés, audience auprès de L, ensemble du public. L, émission est en hausse de 1,6 points sur une semaine. La seconde partie de Quotidien, programmée entre 20h16 et 21h18, a battu des records avec 2,14 millions de téléspectateurs, soit 8,8 parts de marche sur les quatre ans et plus. A noter que L, émission signe sa meilleure performance depuis mai 2021. Cette édition était attendue puisque Yann Barth revenait sur elle, exfiltration de son équipe lors du Meeting Day, Eric Zemmour. Sur la cible commerciale, Quotidien a « Realize » une excellente performance avec 16 femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Yann Barth recevait elle, équipe du film Les Tuches 4, dont Olivier Barou, l'organisateur, et Jean-Paul Roux-Valias-Chef Tuches. De son cote, entre 21h et 21h05, TF1 diffusait un nouveau numéro de C, et quant à nous. Le programme court de la chaîne a séduit 4,92 millions de curieux, soit 20,6 U publics présents. Dans la même temps, la séquence du « E-Morning Glory » et de Quotidien proposé à la même heure fait mieux avec 20 femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ainsi, Yann Barth attaque Alison Drupseblet. Lors de la seconde partie, Quotidien a atteint un pic de 2,8 millions de téléspectateurs. Il est largement devant ces 8 puisses, en face, la dernière partie de « Touche pas à mon poste » a convaincu 1,56 millions de personnes, soit 6,6 EL, ensemble du public, tandis que la première partie jusque 20h49 a atteint 4,2 écarts entre TMC et le programme de Cyril Hanouna, rarement est aussi grand depuis le début de la saison. De quoi mettre le canal, lui, de la TNT en panique ? Les audiences des prochains jours le dirent. Sous-titrage Société Radio-Canada